De Metz, Satienville, avec RPL 89.2 Allez, comme promis, nous allons aller nous promener. Cet après-midi, nous allons partir de Metz. Nous allons aller du côté de l'Alsace et nous allons aller à Kinsaï. Mais nous sommes en compagnie de Magali Spielman. Bonjour. Bonjour Géraldine. Alors parlons de ce joli parc qui est situé au pied du Haut-Königsbourg et de la route des vins à bord avec modération, comme on dit, il paraît. C'est entre Celesta et Kinsaïm et c'est un des plus importants parcs de la vallée aux abords de l'Alsace-Saint. Alors avant de parler de tout ce que nous allons pouvoir faire, faites-nous découvrir ce parc. Quelle est son histoire ? Alors le parc a été créé par Jean-Pierre Villemann en 1974. Au départ, Cigollande était surtout engagée à la réintroduction de la Cigonne, ce qui à l'heure actuelle n'est plus nécessaire. Donc le pari est plutôt réussi. En fur et à mesure des années, des attractions ont commencé à voir le jour. Cela fait donc 43 ans que le parc est présent. La fiance est-elle toujours aussi grandissante ou on remarque que les gens viennent un petit peu moins ? La fiance est effectivement de plus en plus fleurissante. Les visiteurs ont besoin de se rapprocher du côté nature tout en étant dans un parc d'attractions. Nous mêlons le plaisir des enfants à celui des parents. D'après vous, est-ce que les gens sont plus attirés par un parc nature ? Est-ce que c'est un retour à la nature justement ou c'est juste pour se promener ? Complètement. Ici, on retrouve le côté faune et flore ainsi que les animaux, les attractions. C'est un pur moment de détente en famille ou entre amis avec la satisfaction des petits, des grands, puisque chacun y trouve son compte, surtout avec une vue à couper le souffle sur le château du Königsbourg. Donc le but premier du parc, c'est la découverte de la cigogne et le divertissement ? Les gens qui seront dans la cigolande veulent justement mêler la découverte de la cigogne tout en s'amusant. Il y a un côté pédagogique et divertissant à la fois. Et au regard des autres, est-ce que vous êtes considérée comme un parc d'attractions ou comme un parc naturel ? Nous avons nous ici, près de Sarbour, nous avons le parc Sainte-Croix à Rhodes. Est-ce que vous êtes dans la même case ? Alors nous, nous sommes avant tout un parc d'attractions et de loisirs, comme son nom l'indique. Mais je pense qu'on pourrait rajouter la mention de parc animalier. Alors donc, le parc s'adresse à tout le monde ? Alors le parc, il s'adresse aux familles avec des jeunes enfants essentiellement, puisque les attractions sont plutôt destinées aux 2-12 ans. Nous voulons vraiment rester dans cet esprit. Alors vous avez parlé à l'instant des attractions. Vous en avez plusieurs. Lesquelles ? Quelles sont-elles ? Alors nous comptons une vingtaine d'attractions, également un sentier pieds nus et bientôt un musée sur la Cigone Blanche d'Alsace. Nous mettons un accent particulier au côté pédagogique et ludique pour satisfaire au mieux. On accueille souvent des groupes, des structures particulières pendant la saison qui sont de plus en plus nombreux. Au niveau des attractions, nous avons le carousel 1900, les chevaux galopants, le train de la mine pour les sensations et le King Kong qui soulève les personnes sous son air menaçant, comme tout le monde nous le dit. Oui, ça fait peur ça. Je me souviens, petite, il y en avait un dans le coin. Alors ces attractions, c'est du sensationnel et c'est aussi du gentil pour les mois téméraires. C'est vraiment pour tout le monde. Oui, c'est ça, on a du sensationnel. On a le psychopanoramique qui aussi fait tourner les gens. Et pour une vue sur toute l'Alsace, nous avons le King Kong et nous avons le train de la mine. Le train de la mine, c'est l'attraction phare des petits et des grands. Il y a tout le monde qui veut aller dedans. C'est le petit grand vide de Cigoland, on va dire. Alors l'année dernière, il y avait des spectacles, dont un qui s'est fini en novembre 2016. Vous allez réitérer cette année ces spectacles ? Tout à fait. Pour la saison précédente, nous avons choisi un répertoire tout goût pour Halloween. Effectivement, plusieurs animateurs ainsi que le Cirque Joubineau ont décidé de s'unir pour proposer aux visiteurs chaque soir à la tombée de la nuit un spectacle mêlant le feu et la magie. Et cette année, nous allons réitérer car c'est vraiment un moment de partage juste avant la fermeture du parc. D'autres choses à faire, on ne va pas voir que des cigognes ? Ah non, absolument pas. Vous voyez également, la cigogne est bien présente puisque c'est un peu les chouchous dans le parc. Mais vous pouvez aussi retrouver plein d'autres animaux de la ferme comme des poules, des grus couronnés, des pans, des canards, des chèvres. Vous trouverez aussi des lamas, des dindes, des poneys. Il y a vraiment pour satisfaire tout le monde. Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour tous les goûts, exactement. Alors où est-ce que vous vous situez exactement ? Alors nous, on se situe à Kinsheim. Donc c'est à peu près à 15 km de Colmar et à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg. On est vraiment au pied du Haut-Königsbourg, de la Volerie des Aigles et de la Montagne des Singes. Il faut parler tarif. Tarif, alors pour les adultes c'est 17 euros l'entrée. Pour les enfants c'est 15 euros et pour les enfants de moins de 3 ans c'est gratuit. Est-ce que l'on peut vous retrouver sur un site internet ? Alors oui, vous allez sur www.sigoland.fr. Nous avons également une page Facebook, Parc d'attractions et de loisirs Sigoland. Et également nous sommes sur Instagram. Je pense qu'on n'a rien oublié, je ne sais plus. Je pense que tout a été dit. Donc peut-être aussi rajouter qu'à partir de juin nous allons avoir un nouvel ère de jeu. Et aussi le musée dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sera aussi un musée pédagogique et en même temps ludique. Donc il y aura des jeux, des animations à l'intérieur pour justement connaître encore plus la vie de la cigogne et son histoire. Et si les gens veulent venir pour plusieurs jours, est-ce qu'il y a le moyen de rester sur place ? Est-ce que vous proposez un camping ou un logement ? Alors nous, nous avons deux hôtels directement liés au parc. Nous avons un hôtel 2 étoiles et un hôtel 3 étoiles. Donc on peut accueillir les personnes même sur une longue durée. A savoir que les personnes qui logent à l'hôtel, qui séjournent à l'hôtel, bénéficient d'un tarif privilège qui est de 10 euros et qui est valable pendant toute la durée de leur séjour au parc. Ils peuvent venir autant de fois qu'ils veulent. Et donc bien sûr, comme tous les parcs, on ne réserve pas ? Alors pour le parc, pas besoin de réserver. Par contre, pour l'hôtel, évidemment, il vaut mieux réserver, surtout en pleine saison. D'accord. Justement, vous parlez de la pleine saison. Vous êtes ouverte de quand jusqu'au camp ? Est-ce que vous avez des dates comme certains autres parcs ? Alors nous, on ferme le 5 novembre. On fait encore toute la partie Halloween. Et à partir du 5 novembre, le parc est fermé jusqu'à la saison d'après, qui est en général en rouvre fin mars, début avril. Oui, donc on va pouvoir venir passer quelques jours en Alsace avec les cigognes. Tout à fait. Merci Magali pour toutes ces informations, ces précisions. Et j'espère qu'on se retrouvera pour la saison prochaine. Avec grand plaisir Géraldine. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. RPL, partout en Lorraine, sur 89.2, sur 89.2, RPL.